Le jeu Monster Hunter World Aller explorer un peu le jeu Aller voir ce qui était possible de faire Je suis à 4-5h de jeu Un peu plus de 4h Bref Je commence à avoir un peu de bouteille Je commence à maîtriser un peu le truc Je commence à comprendre quelles sont les nouveautés Qu'est-ce qu'il y a en moins, qu'est-ce qu'il y a en plus C'est plutôt intéressant C'est franchement intéressant Du coup ce que je vous propose C'est qu'on fasse un petit tour Donc nous revoilà dans la ville principale Comme ce que je vous avais montré dans le premier épisode C'est là où tout se fait C'est votre hub Vous avez un marchand Vous avez une forge Vous avez de quoi cuisiner Pour pouvoir vous améliorer avant de partir en quête Etc Vous avez pas mal de choses à faire ici Mais c'est la base de tous les chasseurs Dans tous les Monster Hunter de toute façon Donc Maintenant qu'est-ce qu'il est possible de faire Concernant les chasses Et bien déjà vous avez Alors attendez On va monter là-haut Je vais monter tout en haut Vous avez la donneuse de quêtes De base Celle qui est en fait présente dans tous les opus La nana de la guilde Qui se charge de vous filer vos quêtes Ce soit dit en passant Il existe plusieurs panneaux Un petit peu partout Sur le hub principal Vous permettant aussi de prendre les quêtes Ce sont les mêmes Voilà Donc comment ça se passe Au niveau des quêtes Vous avez les quêtes missions Qui sont en fait les quêtes d'histoire Celles qui appartiennent à l'histoire Et en l'occurrence Moi je suis au niveau de difficulté Trois étoiles Grand chasseur 3 Et donc je dois Je dois Je dois Un chasseur se trouver séparé De son escorte Retrouve-le et ramène-le à la base En éminent tout grand monstre Qui te semble de jouer C'est une particularité De ce Monster Hunter On est plus limité A simplement Juste chasser un grand monstre Genre par exemple La quête sous bonne escorte Considérée Qu'il fallait escorter Des genjons de la zone 1 Que vous voyez sur la carte A la zone 8 Sachant que Au milieu J'ai dû esquiver une Rathian Et combattre un barotte Donc C'est plutôt intéressant Parce que ça rajoute Un petit peu de dynamisme Et ça change un peu Des quêtes habituelles Et je suppose Que la prochaine quête D'histoire que j'ai pas encore faite Marécage mortel Je dois aller retrouver Quelqu'un Et le ramener Je suppose Qu'il y aura un grand monstre Au milieu Un truc un peu chiant Voilà Après vous avez les quêtes En mode libre Selon les niveaux de difficulté Qui sont Les quêtes standards En fait C'est des trucs Qu'on peut refaire à l'infini Y'a pas de soucis Ce sont des quêtes Tranquillou Enfin tranquillou Pas forcément tranquillou Mais ce sont des quêtes Que peuvent donner Les PNJ dans le hub Mais qui n'appartiennent pas A l'histoire Et que vous pouvez refaire Un nombre de fois Que vous voulez Simplement Vous voyez le petit icône Blabla à gauche De cette quête Ça veut dire que je l'ai récupéré Via un personnage du hub C'est à dire qu'elle apparaissait pas Dans la liste Il a fallu que je discute Avec des gens Pour pouvoir la récupérer Ensuite vous avez Les quêtes de type événement Qui sont elles Les quêtes Des quêtes random Qui apparaissent C'est les quêtes internet En fait Et enfin Vous avez les quêtes De type contra Alors les quêtes de contra C'est un petit peu compliqué En gros Ce sont des quêtes Que vous pouvez récupérer En faisant En tapant des monstres On va redescendre Hop On va aller directement sur marché On peut utiliser ça C'est pratique Ces quêtes là Vous pouvez les récupérer En tapant sur des monstres Et en En détruisant certaines parties C'est ce qui vous permet De débloquer Ce qu'on appelle Des contrats Auprès de ces trois personnages là Les contrats Ce sont des quêtes spéciales En gros Qui sont plus ou moins difficiles Et qui rapportent Plus ou moins d'argent Ce sont les quêtes Générées aléatoirement Qui ont la particularité D'avoir un nombre d'essais Maximum C'est à dire que Par exemple Celle là De quête que j'ai sélectionnée Qui apparaît du coup Dans ma liste Elle n'a que deux Enfin il ne reste que deux essais Avant de Avant de disparaître complètement Vous pouvez les supprimer De cette liste Parce qu'elle se remplit Très vite Et en bleu ça Vous voyez Il y a de très nombreux clones Donc bon C'est toujours utile Si vous pouvez avoir Enfin si vous voulez Des quêtes un peu spéciales Parce que Cela donne forcément Des loots définis Vous voyez Sur la partie De la quête au milieu Vous avez Dans la catégorie spéciale Deux encarts Un encart gris Et un encart or Ca veut dire Qu'il y a Obligatoirement Une chance D'avoir un reward De qualité rare Et de qualité très rare Donc ça permet D'aller plus vite Mais en même temps C'est potentiellement Plus difficile Comme ça Vous n'avez pas besoin De farmer les quêtes En mode libre Et en fait Il y en a plein Du coup Ca vous change un petit peu Voilà Donc ça C'était les différentes quêtes Qui sont possibles D'ailleurs Je me dis Je vais en prendre une Pour vous montrer Un petit peu Comment ça se passe Je vais prendre une quête Oh celle là Elle est bien en fait Hop Je vais effectuer le contrat On va remonter Je vais vous montrer Un petit peu Comment se déroule Une quête Parce que c'est important C'est vraiment Le coeur du jeu Des Monster Hunter C'est les quêtes Alors J'aurais du prendre Le monde charge Tant pis Déjà Il faut Bah aller accepter La quête On va aller chercher Le contrat Hop Mor au vif Un barotte Après si vous voulez Me mettre en multi joueurs Vous pouvez très bien Utiliser n'importe Enfin Comment dire Vous pouvez très bien Partir à 4 personnes Sur les contrats Y'a pas de soucis Je vais choisir ensuite Mon camp d'arrivée C'est à dire Qu'il peut y avoir Plusieurs camps Sur les cartes Donc je vais choisir Le camp 1 Ou le camp Le camp 11 Généralement Il est plutôt Sur la zone Tout au nord est Hop Voilà Donc là J'ai sélectionné La quête Je pourrais être Je pourrais être prêt A partir Sauf qu'il faut que Je bouffe d'abord Pour pouvoir augmenter Mes stats Temporairement Pour la quête Donc je vais commander Avec des ennemis Donc l'argent du jeu Je vais aller chercher Un repas Qui peut m'aider Bon Ok Très bien Ça a pas l'air super Donc je vais prendre Ce repas là Parce qu'il fait Il m'augmente un petit peu Ma vie Il augmente mon endurance De 25 Sachant que vie Et endurance Sont capés A 150 Et que de base Ils sont à 100 Et que ça revient A 100 Une fois que Vous sortez de la quête Donc ça voudrait dire Que ici Je vais arriver en quête J'aurai 110 de vie Mon palico En aura un petit peu plus Et Et mon endurance J'aurai 125 Donc c'est Non négligeable Donc je vais le prendre Donc je vais le faire joyeusement A bouffer Voilà Bien sûr On peut le passer Et j'ai reçu Un boost d'attaque Petit Donc je vais taper Un poil plus fort Ce qui est pratique Parce que moi Je vais attaquer Avec mes doubles lames Donc j'attaque beaucoup Donc les petits gains de dégâts C'est important Ensuite Il faut checker Si je suis prêt à partir Donc je dois aller Tuer un barotte Je ne vais pas le capturer Donc c'est plutôt pratique Mais je vais essayer De le capturer un peu Pour vous montrer J'ai de quoi me balader J'ai des potions J'ai des méga potions J'ai un antidote Même si normalement Il ne devrait pas m'empoisonner J'ai de quoi le piéger Je vais poser la toile d'araignée Parce que ça ne me sert à rien Hop Je suis prêt Et donc là Il faut partir en quête Je vais démarrer la quête Parti Donc là On va partir Sur la deuxième zone existante Du jeu Le Comment ça s'appelle Zut Le désert des termites Voilà Donc je suis arrivé Au camp de base Et je dois suivre la piste Pour aller chercher Le barotte Alors je vais d'abord Récupérer ce qu'on appelle Les fournitures Ce sont des objets Qui nous fournissent En tout cas à bas niveau Que la guilde nous fournit J'ai pris une ration Pour augmenter ma stamina Et la booster à 150 Et là je vais suivre gentiment Les lumicioles Qui m'indiquent L'objectif Alors les lumicioles Elles font pas toujours ça Elles font ça Uniquement si vous avez Tatané suffisamment de fois Le monstre Et que vous le connaissez suffisamment Ça vous permet de gagner du temps Donc là il y a des toiles d'araignée Je vais en récolter Parce que ça peut toujours être utile Pour fabriquer les pièges Très bien Donc les lumicioles Elles vous permettent aussi De repérer les empreintes Comme ça Ce qui vous permet en fait De les suivre Donc là hop J'ai initié la traque Et on sait que le monstre Il est par là bas C'est plutôt intéressant Parce que ça donne vraiment Un aspect chasse Pardon Et un aspect traque Ce qui manquait beaucoup Aux autres Monster Hunter Le voilà Donc ça c'est un barotte Ça c'est un monstre Que je connais depuis un moment Depuis Monster Hunter 3 Il a une sale tendance C'est à foutre de De la vase De la merde un peu partout Oula putain Et voilà Evidemment je suis tombé dedans Comme un con Et j'ai Oh une grosse crotte Je vais courir après Il va falloir que je Allez c'est parti J'ai initié le combat Alors il a un cri Qui permet de stun Un petit peu La plupart des monstres Ont un cri Qui permettent de stun L'entrée de Dès le début du combat Alors c'est une wyvern De type brutal C'est à dire que Quand il attaque Et qu'il vous touche Il vous fait genre bien mal Alors par contre Le truc chiant C'est qu'ils ont toujours Tendance à se barrer Les monstres ont Passé votre temps A les courser Putain J'ai complètement mal géré Parce que je pensais Que j'étais en mode démon Et en fait pas du tout Alors bien sûr Vu sa tronche Ses attaques principales C'est essentiellement des charges Attendez hop Donc vous voyez J'ai détruit une partie Et j'ai récupéré Un nouveau contrat Donc ça arrive régulièrement Putain J'ai pas le temps de Oh mais oh Qu'est-ce que je suis nul Forcément Je les ai défoncé Tous les barottes Que j'ai fait Aïe Je suis un peu ridicule Je veux dire Voilà Par contre en autolock C'est pas terrible des fois En fait le problème c'est Pour moi La caméra de ce jeu Elle est pas terrible C'est terrible Oh mais oh Putain il en faut partout En fait c'est merde Lâche-moi En fait le tout C'est qu'il faut détruire Le plus rapidement possible C'est parti Parce que Après ça veut dire Qu'il permet de Qu'il peut plus faire ça Donc là j'ai mis à terre Parce que je lui ai pété la gueule Ah non je l'ai pas mis à terre J'ai juste pété la gueule Esquive mon coco En fait j'aimerais bien L'amener sur une autre partie De la carte Où je peux lui péter la gueule Parce qu'elle est Elle est en pente Cette partie Et les doubles lames en pente C'est stupide C'est surpuissant Donc je crois qu'il y va là Donc j'en profiter Donc ça c'est une autre partie Un peu chiante du jeu C'est le fait que Vous passez votre temps A courir après les monstres Alors Je vais d'abord aiguiser Parce que en haut à gauche Vous avez la vie Et la stamina Donc l'endurance Vous avez aussi La jauge de déguisage De votre arme Sachant que les armes Ont plusieurs niveaux déguisage C'est là-bas de orange Orange, jaune, vert Bleu, blanc, violet Sachant que violet Vous prassait à travers tout Et Voilà Ah oui d'accord J'étais pas devant Très bien Je l'ai pris seulement Et le tranchant de votre arme Depend de De l'arme que vous avez craftée En l'occurrence Moi j'ai un petit peu De tranchant vert Alors attendez J'y arrive pas là C'est toujours le problème De commenter ce qu'on fait Parce que là pour l'instant Il me domine plus qu'autre chose Ok donc là Je vais enlever la boue De la queue Vous voyez Il envoie beaucoup moins de boue Tout simplement Parce que je lui ai bien pété la gueule Et que je lui ai enlevé La majorité de la boue Qu'il avait partout On peut lui couper la queue A force de taper dessus On peut bien sûr Lui couper la queue Donc là il est bien vénère On voit de la fumée Qui sorte ses nasos Ok j'ai plus de stamina Il faut que j'enlève le mode démon Wow Hop Voilà Ça c'est le truc Que j'aime bien C'est que Quand en fait On est en pente Les DL deviennent monstrueuses Voilà On peut faire des trucs comme ça C'est débile Et là je suis en train De lui péter la tête En fait Parce que Il peut pas m'attaquer au dessus Et voilà Hop Je l'ai foutu à terre Mais je m'en fous Ah non je l'avais pas foutu à terre Par contre il faut que j'aiguille Je suis en jaune Et je vais plus pouvoir passer Voilà Hop Sachant qu'on peut faire des trucs cools Pas que ça en fait Si on est au dessus Et qu'on saute normalement On doit pouvoir Lui sauter dessus Aïe ouille On doit pouvoir lui sauter dessus Et le mettre à terre En lui tatalant le dos On va le refaire Aïe Il m'a gueulé dessus Je suis plus assez de démon Et merde Ma jauge est vide Donc là il Ah non j'ai cru qu'il boitait Parce que quand il boit Ça veut dire qu'il est capturable Il est suffisamment faible Pour être capturé Là Là il boite Vous voyez Il se barre en boitant Donc il va essayer D'aller à sa zone de repos Ce qu'on appelle la zone de repos C'est là où il Où il va régénérer de la vie Parce qu'il peut régénérer de la vie Donc là j'ai deux choix Soit je le tue Parce qu'il est assez facile Là pour le coup Quand il est comme ça C'est généralement Qu'il va être bientôt fini Soit je le capture A l'aide de pièges Et de bombes tranquillisantes Ah oui bah Dans tous les cas Je sens que je vais devoir le tuer Étant donné que Je n'ai que un piège Et pas de bombes tranquillisantes Donc bah J'ai l'air d'un con Donc je vais devoir le tuer Malheureusement Je me rends compte Que je n'ai pas de bombes tranquilles Toujours partir Avec de quoi crafter Des pièges Et des bombes tranquillisantes Ah Il y a Il y a un coup Kulu Je crois que c'est ça Kulu Yaku Kulu Yaku Je ne sais plus comment il s'appelle Il y a un autre monstre Ça c'est aussi un truc Très important C'est que contrairement Aux anciens Monster Hunter L'écosystème Est très important Oula Je vais me le prendre L'écosystème Est très très important C'est à dire que Vous pouvez vraiment Avoir des interactions Entre les monstres Et il y en a tout le temps Il n'y a jamais le même Enfin que votre monstre Sur la carte Je pense que je n'arriverai pas A lui casser la queue Je ne pense pas Que j'arriverai A lui casser la queue Avant de le tuer Hop Il laisse des objets Quand je lui casse Bon allez hop On va les courir après De toute façon C'est presque fini Donc là en fait Ce qu'il va faire C'est qu'il va essayer De se foutre dans la boue Pour pouvoir Régénérer sa boue Autour de lui Que je l'ai toute cassée Parce que clairement Je lui ai pété la gueule Mais aussi pour Se reposer Et gagner de la vie Donc là il va se foutre Dans le marais Donc ils ont des comportements Qui sont Qui sont très animaux C'est ça qui est cool Vous voyez Vous voyez Il a repris plein de boue Par contre Je suis juste en train De péter la gueule Là il était en train De dormir Ce que je comprends pas Le mec s'est endormi Alors que je lui pétais la gueule Donc vous voyez Il a beaucoup plus de boue Maintenant Ah putain Je passe plus sur D'accord En tranchant Je passe même plus Sur les pieds Le seul moyen Ah là Le seul moyen de pouvoir passer Sans rebondir C'est de passer en démon Voilà Donc là je l'ai vaincu Et là j'ai deux choix Soit je continue En mode expédition C'est à dire Que je suis sur la carte Tranquillou Soit je rentre au camp Ou au grand pont Qui est l'endroit Où vous pouvez faire du multi Donc moi je vais rentrer au camp Mais vous pouvez rester Sur la carte Pour continuer à explorer En retournant au camp Et vous pouvez même Repartir sur une quête Du camp Comme si vous repartiez Du campement principal Je vais vous montrer Un petit peu après Comment ça fonctionne Donc comme vous avez pu le constater C'est pas très très compliqué Mais après le barot Je le connais C'est à dire que c'est un monstre Qui est depuis Monster Hunter 3 Donc ça fait un moment Ça fait un moment Et honnêtement Un peu facile quoi J'ai un peu pris quelques coups Mais j'ai à peine eu besoin D'utiliser potions J'ai réussi à le faire En me concentrant un peu plus Parce que forcément Quand je parle C'est un peu plus difficile De me concentrer En me concentrant un peu plus Je peux le faire En un peu moins de 8 minutes Un peu moins de 8 minutes Au double lame Avec ces double lames là Qui sont des DL standard Donc après bien sûr Il y a les récompenses Qu'est-ce que ça a donné Qu'est-ce que la quête a donné Et si vous cassez des éléments Vous avez plus de chance D'en récupérer Ah j'ai récupéré une cube à rottes Cool Vous voyez Je l'ai mis en 9 minutes Bon c'est pas mal Toc De prendre Quelques stats en plus Donc vous avez pu le constater En solo Ça n'a rien très très compliqué En tout cas Ce sont les monstres de bas rang Parce qu'il y a presque Les monstres de plus haut rang Donc déjà Il faut continuer le mode histoire Donc je crois qu'il y a 5 étoiles Donc ça veut dire 5 niveaux de monstres En mode standard Puis après il y a le mode Ce qu'on appelle plus Qui est le mode Plus difficile Où en tout cas Les monstres deviennent plus compliqués Il y a des color swap Etc Ça commence à être un peu plus coriace Là c'est le début du jeu C'est le 4ème grand monstre Donc ça va Je vais montrer un petit peu le bestiaire Le bestiaire en fait Enfin ça c'est la drachologie C'est quand même pas le bestiaire C'est les connaissances Qu'on a sur les monstres Par exemple Le grand jagra J'ai en connaissance De niveau 2 Donc ça me permet d'avoir Des matériaux rares Et des points bonus Quand je les chasse Et en niveau de navicioles Je suis au niveau 1 C'est à dire que Les navicioles M'indiquent le prochain Échofact pour le suivre Le barot par exemple Je suis presque au niveau 2 C'est à dire que Mes navicioles Elles vont indiquer La position du monstre Directement C'est à dire qu'elles Me diront là où il est Et après Quand ce sera au niveau 3 A force du péter la gueule Et bien Les navicioles M'indiqueront la position Et les informations Sur la carte Ca permet de simplifier Et en même temps C'est assez logique C'est à dire que Vous connaissez de plus en plus Ce monstre A force de le battre Donc c'est intéressant La manière dont c'est fait En tout cas Elle est très intéressante Bref Donc voilà pour la partie éco Et qu'est-ce que je voulais montrer Ah oui c'est vrai Les expéditions Alors les expéditions Comment ça fonctionne Vous pouvez passer sur la carte du monde Vous voyez les différents endroits Où on est Donc vous avez la forêt ancienne Que vous avez vu dans l'épisode précédent Mais aussi le désert des termites Alors le désert des termites C'est là où on était Je suppose qu'il doit y avoir Un endroit gelé Un endroit volcanique Classico classique J'ai envie de dire On change pas C'est toujours comme ça d'ailleurs Dans les Monster Hunter Il doit y avoir Un endroit gelé Un endroit volcanique Un endroit d'ailleurs Avec la flotte Genre le récif de corail Je suppose que c'est par là Ou un truc comme ça Je l'avais vu Cet environnement Voilà Et donc ce que vous pouvez faire C'est que vous pouvez aller Directement dans la forêt Par exemple dans la forêt ancienne On va aller au campement Campement de la zone 1 Donc on peut y aller Tout simplement Donc voilà Vous êtes au campement Donc dans ce campement Vous avez de quoi faire cuire Votre viande Vous avez de quoi cuisiner En fait vous avez la cantine Tout simplement La cantine que vous avez Au camp de base Vous l'avez Et vous pouvez aussi Prendre des quêtes Vous pouvez aussi prendre des quêtes Et donc du coup Ne jamais avoir à rentrer Et c'est ça qui est cool C'est à dire que vous pouvez Vous dire Bon alors J'ai 4 ou 5 contrats Dans la zone On va pas se faire chier Je vais tous directement Les faire Directement les faire ici Donc ce que vous faites C'est que à chaque fois Que vous allez prendre une quête Vous revenez ici Vous passez un coup à la cantine Pour vous préparer Pour la prochaine mission Puis après Vous parlez à la nana Et vous récupérez une quête Et c'est parti Voilà C'est super utile Parce que ça permet D'éviter de faire des allers-retours en ville Et finalement vous ne revenez qu'en ville Qu'une fois que vous avez envie De mettre à jour Votre compendium Des monstres C'est à dire Tout ce que vous connaissez Sur les monstres Mais aussi Vous avez envie De crafter De nouvelles armures Etc D'ailleurs je précise J'ai toujours l'armure de base Que je n'ai toujours pas encore améliorée Hop hop Je vais le voir où Équipement Voilà Je suis vraiment sur l'armure standard C'est à dire que Là je commence à vraiment prendre cher Et je suis en train de réfléchir A quelle armure prendre Parce que je suis à juste 10 de défense 11 Je crois que je suis à 11 de défense Au total Ouais c'est ça Je suis à 11 de défense Et honnêtement La Rathian Elle me défonce la gueule Donc J'ai beau être Assez balèze Et faire la plupart des monstres Sans trop de problèmes La Rathian Elle me one shot Avec son coup de queue Du coup Ça commence à devenir un peu compliqué Mais voilà Donc vous pouvez normalement Vous balader sur toute la carte Si vous avez envie de récupérer Les ressources T'atteiner du monstre Parce qu'il y a forcément Des grands monstres Je pense qu'il doit y avoir Il doit y avoir un grand Jacques Grasse Qui traîne Ou ce genre de monstre Peut-être même un Un Pouké Pouké aussi Troisième grand monstre Qui était sympa d'ailleurs Pouké Pouké Avec du poison Et ça vous permet aussi D'apprécier un petit peu Les environnements Parce que Clairement Ils sont plutôt cool Ils sont franchement cool C'est des Très jolis environnements Alors après Par contre Faut éviter de regarder Les textures Les textures C'est des textures 720p Dégueulasses Mais quand on regarde Un petit peu comme ça Là Vous voyez là C'est quand même Waouh Ça change énormément Des anciens Monster Hunter En fait C'est surtout ça C'est pas si joli Que ça Si on compare A d'autres A d'autres jeux Qui sortent actuellement Genre Je pense à God of War Ou des trucs comme ça Oula Un Rattalos Genre Oh c'est trop bien Donc le Rattalos C'est le Le monstre emblématique Du jeu De tous les Monster Hunter C'est à dire Qu'il peut pas y avoir Un jeu Sans Rattian Ni Rattalos Par contre Le fait que je tombe dessus Alors que je suis Même pas encore Aux 4 étoiles Wow Ok Très bien Et bah voilà J'en découvre tout le temps Et je trouve ça Assez dingue En fait C'est Cette capacité du jeu A vous surprendre Et rendre le truc Oula Ah non d'accord C'est juste les Jagras qui m'agressent Je trouve ça Assez dingue Cette capacité du jeu A vous faire prendre conscience Que c'est un véritable Environnement écologique Ce qui était pas le cas Dans les autres jeux Et c'est ça Qui est très agréable Moi j'aime beaucoup En tout cas J'apprécie beaucoup Même si Je vous le cacherai pas Il y a quelques trucs Qui rendent le jeu Un peu simple Notamment Bah vous avez vu Les DL Une fois que vous êtes Sur un terrain rampant Alors c'est pas tout le temps Des terres rampantes Evidemment Et une fois que vous êtes Sur un terrain rampant Mais le barotte Je lui faisais sa fête Enfin c'était débile Le fait aussi Qu'il y ait beaucoup Mains de monstres C'est vrai et pas vrai C'est un peu spécial En gros je trouve Qu'il y a moins de quêtes Donc forcément Moins de monstres Par rapport à d'autres puces Qui en ont quasiment 100 Là il y en a Une trentaine 30-35 Donc c'est pas super Même s'ils vont arriver Au fur et à mesure Pas de soucis Normalement Le roster devrait s'améliorer Mais quand même On peut trouver des trucs Un peu partout Oh ça restaure la stamina Ah d'accord Ça pousse stamina max Et j'en perds plus Pendant un moment Donc vous voyez Il y a plein de trucs Qui utilisent l'environnement Partout Vous pouvez récupérer Plein de trucs Vraiment plein de trucs Un peu partout Et c'est vraiment sympathique Et j'arrête pas de dire Vraiment Il doit y avoir un nid On est en zone 13 Ah oui Je crois que c'est là-haut Mais voilà C'est vraiment Je trouve que Monster Hunter World Ils ont réussi A rendre la chasse Comme étant de la vraie chasse Moins comme un truc Où tu t'attannes En permanence les monstres C'est toujours le cas Bien sûr Mais c'est moins stupide En fait Moins des zones plates Sans véritable écosystème Où tu ne fais que farmer Farmer des monstres C'est plus intelligent Et c'est plus C'est plus vivant Par contre Forcément Comme c'est beaucoup moins Des zones plates Où le skill compte uniquement Et ben Je trouve qu'ils ont un peu Affaibli les bestioles Ils ont affaibli les bestioles Pour justement Éviter qu'on se fasse Tâtonner la gueule Parce que l'environnement Il joue contre nous Il est en pente Il y a des lianes partout Enfin tu peux te bloquer Dans certains endroits Bref L'environnement Il n'est pas du tout Fait pour que Qu'on se batte efficacement Du coup Pour pallier à ça Ils ont Simplifié un petit peu Les combats Ils les ont rendus Un petit Enfin pour moi Je trouve qu'ils les ont rendus Un peu simples Parce que Là Je roule un peu Sur les bestioles J'arrive à un cap Avec la rathiane Mais même la rathiane En fait J'ai pas encore la quête Pour la battre J'essaye de la faire En expédition Donc si ça se trouve Elle sera plus simple en quête J'en sais rien Mais bref Néanmoins Je trouve ça vraiment Quand même très intéressant Particulièrement réussi Au niveau Graphique et environnement Moins au niveau contenu Mais ils ont dit Mais ils ont dit Que c'était pas Le premier Monster Hunter A sortir sur PC Enfin c'était pas Le dernier Monster Hunter A sortir sur PC Qu'il va y avoir Des améliorations Donc je pense que ça va Ça va aller dans le bon sens En tous les cas Regardez C'est insecte et tout Je crois que c'est un foudre insecte Qui se balade Je crois que c'est un Ramobras Ça Donc c'est vraiment intéressant On voit les environnements Ils sont cools Je peux même sauter d'ici Je trouve ça vraiment Vraiment sympa Et c'est super agréable Voilà Bref C'est tout ce que j'avais à dire Pour les quêtes Et les environnements Donc vraiment C'est sympathique Ma conclusion c'est ça C'est vraiment C'est très sympa Et Même si Pour un vétéran Comme je vous l'ai dit Peut-être un petit peu simple Bon Mais n'empêche Que c'est sympa Et je vais continuer à y jouer Dans le prochain épisode Je pense qu'on va parler Un petit peu Des aspects techniques Type armes et armures Et après Je pense qu'on partira Sur du multi Parce que j'ai quelqu'un de prêt J'ai quelqu'un de ready Pour jouer avec moi Ça va être cool Ça va être très cool Et je vais aussi essayer De vous montrer un petit peu Les autres armes Genre Morpho Hache et tout Je vais les tester déjà Parce que là pour l'instant J'ai fait genre Une douzaine de quêtes Uniquement Oula Ratalo c'est là Ah vous voyez Griffe et tout Pour se faire les griffes Oh c'est génial Oh c'est super sympa Donc je disais Oui j'ai quelqu'un de prêt Pour faire des quêtes en multi Et je Je vais tester un petit peu Les autres armes Type Fusar Balette Ou Morpho H Même si pour l'instant Les doubles lames Très appréciables Très très appréciables A ceci près que Ils ont inversé Deux attaques Enfin en tout cas Deux touches Et deux attaques Par rapport aux anciens opus Donc j'ai mis du temps A m'y faire J'appuyer tout le temps Sur les mauvais boutons Forcément Bref Dans tous les cas J'espère que cette vidéo Vous aura plu Qu'elle vous aura un petit peu Montré ce que c'était Que le coeur des Monster Hunter Et que voilà Et j'arrive jamais A faire mes outreaux Dans tous les cas aussi N'hésitez pas à passer sur du tip Si vous avez envie De me soutenir dans mon activité Et quant à moi Je vous retrouve dans quelques jours Pour une nouvelle vidéo Salut tout le monde Portez vous bien Sous-titres par Jérémy Diaz